Salut Youtube, aujourd'hui on se voit pour le dernier boss de raid, le seigneur de l'apocalypse. C'est le sixième boss de raid, celui qui remplace l'araignée de dragon de la saison 0. Je vais vous expliquer la strat, on va voir ça ensemble. Elle n'est pas non plus très complexe, c'est quand même le plus difficile de tous. Il faut bien apprendre correctement la strat et après ça devrait passer tout seul. Avant d'expliquer la stratégie pour le fonctionnement du raid, vous devez déjà partager votre raid en deux. C'est à dire que vous devez choisir cinq personnes qui devront soak. Vous allez voir au cours du try, il faudra choisir cinq personnes qui peuvent soak sur une AoE. Donc à savoir que vous pouvez ou choisir des personnes au hasard ou vraiment dire à tout le monde que vous brochez dedans et ça se passe bien. Pour le tanking, il y en a un qui va s'occuper du boss. Le deuxième tank devra s'occuper de l'AD qui va apparaître. Ça vous verrez pendant le try. Le boss sera tanké sur le carré bleu, de dos au raid. Après le pull, comme vous voyez, il y a une AoE rouge qui apparaît sur la droite. Là, vous allez voir, ça fait un gros volcan de feu qui va libérer plusieurs tornades de feu qui seront esquivées. Vous venez de voir aussi le boss au fond qui vient d'apparaître. Il faut qu'il soit pris instantanément par le deuxième tank. Il ne s'est pas fait instantanément, il va one-shot un heal. Et vous venez de voir aussi, sous mes pieds, il y a plusieurs personnes qui sont en chaîne avec le boss. Ils appellent ça en chaîne. Et en fait, il faut constamment bouger, sinon vous avez une AoE qui vous pop sous les pieds. Là, il y a la fameuse zone à soc. Donc vous voyez, cinq personnes. Il y a une personne dans le groupe qui vient d'être notée par une espèce de grosse boule de feu au-dessous de sa tête. Et vous voyez le boss là, le focus. Donc la personne doit se mettre sur les bords de la map. Et il va faire apparaître un ange comme le boss, en fait. C'est un de ses clones, en fait, si vous voulez. Et son clone va faire un géant cleave. D'accord ? Donc il est important qu'il soit bien au bord. Vous voyez, là, il fait le cleave, le boss. Et son ad aussi fait le cleave. Donc il est important de bien placer le boss pour être à la limite du cleave de l'ad dans le dos. Et que le boss cleave bien vers l'ad pour pas que les DPS se le prennent en pleine figure. Donc il y a plusieurs configurations possibles de raid. Là, ils ont choisi celle-ci pour ce raid-là. Elle a fonctionné plutôt correctement. Donc là, vous voyez, il y a toujours l'ad derrière. Donc le but, en fait, des DPS tout au long, c'est de taper les tentacules. Comme vous voyez la tentacule qui est sur ma droite qui est apparue. Donc il faut vite tuer les tentacules. À savoir qu'il y a un succès si vous en laissez trois en vie. Mais voilà, si vous voulez vous en débarrasser rapidement, vous pouvez. Le but de l'ad, c'est pas de le tuer tout de suite. Il faut le garder en vie pour la phase à 30%. Donc vous devez le descendre un peu, mais vous le gardez en vie tout le long du try. À savoir que s'il meurt, il y en a un autre qui va réapparaître. Mais c'est pas grave, je vous expliquerai en temps en voulant. Donc là, vous voyez, il y a les petites zaouilles rouges sous nos pieds. Donc ça, ça met juste des petits dégâts de zone un peu à tout le monde. Donc il faut bien faire attention. Bien bouger à ce moment-là. Toujours les tentacules, voilà la DPS. Comme vous voyez, le boss continue à mettre des espèces de clones de lui qui font des clives. Donc bien faire attention à les mettre bien au bord de la map pour la personne qui sera choisie. Donc en général, tout le monde doit prévoir beaucoup de mouvement de speed et de déplacement rapide. Et un CD def pour essayer de survivre. Voilà. C'est très délicat ce moment-là. Il faut vraiment bien placer les ombres. Vous voyez là, il y en a un qui l'a eu. Top, tout de suite. Il est instantanément parti. Placé sur les bords. Donc là, vous voyez, l'ad, il commence à le descendre en PV. Le boss est à 35%. Donc on va arriver à la phase fatidique. Donc ce qu'il va falloir faire à ce moment-là, c'est passer le boss à 30%. Il va phaser en P2. Il faut absolument tuer l'ad tout de suite. Sur le champ, l'ad doit mourir. Quand l'ad meurt, il va faire pop une zone rouge par terre. Il faudra tous aller dedans. Donc il y a la grosse zone où il faut soak. Il y a une petite zone aussi où il n'y a qu'une personne qui doit soak. Donc là, on voit que le bard réagit vite et il va dedans. Là, vous voyez, on a passé le boss à 30%. Tout le monde se rue dans cette grosse flaque. Vous voyez qu'il y a énormément d'ad en fait. Quand vous êtes dans la zone, ça fait pop beaucoup d'ad. Donc là, c'est le moment des tanks et des heals. Il faut absolument tout claquer pour que les gens puissent survivre. Et en fait, là, pendant tout ce temps-là, il faut rester dans la zone. Ce qui fait pop des ânes en chaîne. Voilà. Une fois que l'explosion est faite, vous pouvez ressortir. On re-taunt le boss. Alors là, il faut faire gaffe parce qu'il a été très mal placé. Je pense que le MT2 a taunt de zone. Bon, je reprends tout de suite. Donc là, vous voyez, il y a tous les adds à faire. Et ça repart comme en P1 avec le volcan qui pop derrière. Il va y avoir, voilà, les petites tornades de feu à dodge. Il y a les adds à terminer et à taper le boss. Voilà. Donc là, ça se tasse un peu le temps que les adds meurent. Vous voyez, il n'y a pas trop de dégâts de raid. Donc ça va. Les gens se prennent des tornades. Mais bon, ça va après. C'est compliqué. Il y a des chaînes qui sortent du sol. Toujours à éviter. Il faut rester bien tout le temps en mouvement. Et là, vous voyez, encore la grosse zone. Plus deux petites zones. Vous voyez, je vais dedans. Trois petites zones, d'ailleurs. J'ai pas... Trois petites zones. Les gens doivent se répandre, on va dire, intelligemment. Bien sûr, la grosse, c'est toujours 5. Donc il faut bien faire attention. Et là, vous voyez, après, ça continue tranquillement. Il y a toujours des fantômes qui vont clivre. Alors il faut faire attention. On peut se passer le boss aussi avec le tank. Si ça suffit pas. Après, je n'ai pas ressenti de problème de tank. Mais vous voyez, il y a un relais de tank qui a été fait. Mais voilà. En élite, on va dire que ça peut passer. Peut-être qu'en épique, ça sera plus compliqué. Mais voilà, il est tombé. Et comme vous pouvez voir, j'ai loot la fameuse pièce verte. À échanger contre des coffres pour avoir une pièce avec un affixe. Et bien évidemment, le loot que vous allez avoir, vous aurez un loot avec un affixe sur ce boss-là. Eh bien écoutez, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. J'espère que vous avez bien compris la stratégie. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à suivre la chaîne. Merci et à la prochaine. Ciao, bye.